Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur le Let's Play Pixelmonfr CINO. Et nous sommes toujours en compagnie du seul et l'unique des gamers. Donc, dans la description, Pixelmonfr, allez sur le site et puis découvrez un petit peu ce qui se profile. Parce que ça n'annonce que du bon. Du coup, on était ici, on venait d'avoir notre badge. Et pour continuer l'aventure, il fallait retourner dans la ville précédente pour débloquer une nouvelle route. Puisqu'on a eu le badge, une nouvelle route était disponible. Donc, c'est parti. Suis-moi. Suis-moi, vite. Cours, 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 cours. Je sprit, je suis à fond, là. Je suis à fond, je suis à fond. Je suis à fond. Il faudrait que tu fasses un peu plus de sport. Oh, mais quand même. J'ai les chaussures de Sonic, ça devrait aller quand même. C'est vrai que dès le début, débloquer les chaussures de sport, c'est plutôt cool. On va trop vite, là, dès le début. Hop, ok. Eh, fun fact sur mon skin. Les chaussures rouges, ça fait rappeler Sony. C'est normal, parce que c'était le but. Voilà. Merci, on ne les a pas vues tes chaussures. Vas-y, viens ici. Attends. Viens ici. Tu peux me faire gru que cette parole, Alexis. Dégage, toi. Alors, d'ici, tes chaussures sont dégueulasse marrant. Tiens, tu veux de la redstone ? Tu veux de la redstone ? Non. Tiens. Tes chaussures sont marrons, pour information. Elles ne sont pas rouges du tout. Oh, là. Oui, bah, attends. Là, voilà. C'est moi, ce rouge. Et hop. On va pourrir le serveur avec tous les objets posés à terre. Salut, victime. Comment il s'appelait déjà, lui ? On va l'appeler victime 1. Voilà. Regarde au nord de la ville. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Tu vois, sur la map. Vas-y. Bon, on va tester, c'est quoi ? Ouais, moi aussi. En plus, c'est... Si tu es bloqué, parle-moi. Attends, on n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué. Donc, c'est bon. Ici, il y a... On n'est pas bloqué. Ah, mais il est là, lui ! Quoi ? Attends, il y a Aurore ? Attends, mais il y a des jumeaux ! Attends, il y a le prof. Ah, il y a des jumeaux ! Et apparemment, niveau 11. OK, un bon combat. Vas-y, alors. Allons, du calme. Je vous conseille de tempérer. Professeur Sorbier, confiez-nous tous les résultats de vos recherches. Gratuitement, bien sûr. Si vous refusez, votre bras droit passera un sale quart d'heure. Votre bras droit, c'est son assistant ou son bras littéralement ? Genre, il va lui faire une clé de bras. On peut tirer les deux ? Il va se taper une clé de bras, ça y est. Non, il enlève la gamine, puis après, il coupe le bras. Ah, les deux, en fait. Voilà, tu vois. Oui, voilà, exactement, exactement. Je vois que tu as tenu le match de Charbour. Il me semble que c'était hier que je te donnais ton premier Pokémon. Le métier de dresseur est peut-être comme une seconde nature pour toi. Eh, ça va ! Ça va, c'est pas dégueulasse ! Non, ça va, ça va encore, c'est compréhensible. Allez, l'autre jumeau maléfique, en fait. Oh, professeur, pourquoi faire tant de difficultés ? Soyons sérieux, nous parlons affaires en ce moment même. Je le répète, nous vous ordonnons de satisfaire nos exigences. Mais c'est qui ces deux cons, là ? Vas-y, à toi. Non, c'est rien, moi ! Pélo 1 et Pélo 2, hein, ils se coupent. Oui. Silence, vous autres ! Alors, c'est trop long, c'est trop long pour que tu lises avec cette voix-là. Lise avec ta voix normale. Je supporterai pas. Attends, attends, attends. Silence, vous autres, qui donc m'a fichu un important pareil. Il vous reste quelques petites choses à apprendre. 1, on ne rote pas de... De haut, ouais, ouais... De ci, de là. On ne rote pas de... Oui, voilà. De 2, on n'interrompt pas les gens en pleine discussion. De 3, on n'obtient pas ce qu'on veut en haussant le ton pour intimider les gens. De 4, le nombre ne fait pas la forme... Ouais, c'est bon, il est en train de nous refaire le code civil ou quoi, le gars ? Tu sais, tu sais que je pensais lire très mal. Mais qu'est-ce que c'est que c'était autrement, d'abord ? Tu sais que je pensais lire mal ? Mais je t'ai rencontré. Mais ça y... Les aïe, ils se prennent pour des adultes. Vous, les enfants, ne prenez pas exemple sur eux. Ok, allez, on continue. Déjà, le gars, il a refait le code civil, on est d'accord ? Oui, oui, trop d'ordre. Il a fallu que vous en fassiez une affaire personnelle. Vous nous obligez à utiliser la force. On va vous faire regretter d'avoir insulté la team Galaxy. Team Galaxy, ok. C'est la première fois qu'on entend parler d'eux. D'accord, c'est la team Rocket de Wish, c'est ça ? Vas-y, je te laisse la suite. C'est un combat, là. Ok. S'il vous plaît, les enfants, donnez une petite leçon de sa vie, là, c'est crapule. Allez, c'est d'y part. Ah bah, l'autre qui parle, maintenant. Allez, unissons nos forces. Ah bah, en plus, on doit faire un combat double, mec. Allez. Comment je fais ? Comment je fais ? Il faut parler à celui qui est marqué niveau 11. Règle du combat. Niveau maximum 100, ok. Je vais mettre un combat double. Bon, on va mettre. Vas-y, c'est quoi ? Ok. Homme mystérieux. Comment ? Ah, on a le droit à deux Pokémon ? On a le droit à deux Pokémon ? Mais oui, visiblement, oui. Je vais prendre lui et Tourvol. Ah non, on a le droit à tout. Bon, je regarde le combat d'ici, hein, parce que je peux pas. Vas-y, t'es quoi ? Ok. Ah, il y a trop de gens, il y a trop de gens. Ah bah, c'est bon, en fait, tu peux regarder. En vrai, ça va, Chagla, mes moufouettes, ça devrait pas trop poser de problème. Je vais éviter de trop m'exciter. Mais franchement, ça devrait aller. Et Tourvol, voilà. Voilà, un coup. Un coup, c'est fini. Par contre, mon Pokémon est empoisonné. Ah, yes ! Mais c'est impeccable, ça. C'est pas grave. Tranche, herbe, moufouette. Ah non, c'est son Pokémon qui est empoisonné. Non, c'est le mien. C'est vrai que j'ai deux Pokémon. Comment j'ai du mal ? Voilà, deux coups, en vrai, c'est foutu. Allez. J'ai mis deux Pokémon empoisonnés. Un petit vol de vie, histoire de voler de la vie. Un Peekable, ça. Et vive attaque, allez. Tu sais quoi ? On va pas se prendre à la tête de vive attaque. C'est fini. Eh bah, impeccable, ça, alors. Vous remportez 12 dollars pour avoir vaincu l'homme mystérieux. C'est tout ? Boscara monte au niveau. Allez, à moi. Vas-y, je te laisse faire le combat. J'ai saigné mes Pokémon. Je te laisse faire le combat et je reviens. Vas-y, j'arrive. On va regarder ton combat. Vite, vite, vite. Vas-y, vas-y. Vas-y, là. Vas-y, commence, y'a pas de souci. Nous avons ton commentaire. Alors, je... D'ailleurs, c'est la première fois que je commence... Que je vais faire un combat. Oui, bah oui. Bah, moi aussi, pour le coup. Je sens que je vais l'éclater la gueule. Mais bien sûr. Ils ont deux Pokémon moufouettes et je sais pas qui, là. Franchement... Ah, d'accord. Faut choisir une cible. Attends, comment on fait ? Tu cliques sur le Pokémon en haut à gauche. Ah, bah attends. Le Shaglam, il va dénouer. Que doit faire Starvia ? C'est qui, Starvia ? C'est les noms anglais des Pokémon. Ah. Donc, je sais pas lequel est Starvia, mais c'est un Pokémon en face. Allez, regarde ton combat. Ah, mais attends. Mes deux Pokémon, ils sont empoisonnés. Oui, en vrai. Mais pourquoi ils ont pas perdu de PV ? Qu'est-ce que t'as foutu pour pas les avoir blessés, là, en face ? Pourquoi il va mourir mon Pokémon ? Est-ce que tu n'es pas en train d'attaquer ton propre Pokémon depuis tout à l'heure ? Mais j'en sais rien, moi. On me dit... Tu cliques sur le Pokémon en face, c'est un Shaglam et Moufouette, tout en haut. Tu choisis ton attaque et tu cliques sur les Pokémon en face. Ouais. Bon, de toute façon, là, c'est bon, ça va mourir, là. Hop, là, hop, rafale. Oh, la rafale. Pas mal, là, les dégâts de Pokémon en même temps. Ah, mais... Bulldo, ouais, ok. Donc, Bulldo, il fait quoi, lui ? Il n'y a rien. Ouais. C'est une petite attaque. Il dégage. Voilà. Ah, t'as pris une nouvelle attaque ? C'est bon, t'as fini. Bon, il est en tout à l'heure. Ouais, je vais soigner les Pokémon et j'arrive. D'accord, ok, en fait, j'avais un gros délai. Ça fait un beau bordel musical. Non, ouais, ça va, c'était synchro. Par contre, je viens de remarquer, t'as utilisé des Super Bowl. J'ai utilisé des Super Bowl. Ah, ben, j'ai même utilisé une Hyper Bowl, il me semble, pour capturer un Pokémon. J'en ai rien à foutre. Ah, ben, propre. Bon, alors, il y a pas mal de combats. J'ai utilisé un Magikar ou Hyper Bowl ? C'est fort possible. Est-ce que je peux le voir ? Est-ce que je peux voir ? Résumé. Ah, mais il parle encore, l'autre. Ah, ben, attends, on va finir le dialogue, alors. Vous ne nous laissez pas le choix. Nous allons vous quitter pour l'instant parce que la Team Galaxy n'a que de bonnes intentions. Ok, qu'est-ce qu'il dit, papy ? Quels imbéciles, ils se présentent comme la Team Galaxy. Lorsqu'ils évoluent, les Pokémon semblent libérer de l'énergie. Je pense, quant à moi, que c'est une puissance mystique incontrôlable. Mais la Team Galaxy cherche à exploiter son potentiel. Il cherche à savoir si on peut l'utiliser comme source d'énergie. Ouais. Ok. Et Aurore, qu'est-ce qu'elle raconte ? Une source d'énergie. Ah, ils parlent tous là-dedans, c'est incroyable, ça. Viking, tu le savais ? Le professeur étudie l'évolution des Pokémon, lui aussi. D'après ses recherches, 90% des Pokémon sont liés à ce phénomène. Ça explique que ses énergumènes aient cherché à s'emparer des travaux du professeur par la force. C'est scandaleux de leur part. Ok, encore le professeur. Ouais, ouais, tu me vois qu'il y a deux wishes, ouais. Tu veux, je lise ? Non, c'est bon, c'est grave, c'est grave. Vas-y, il y a avec ta voix normale parce que ça va être trop long. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est terminé maintenant. Ne vous en faites pas. Grâce à vous, nous avons évité le pire. Je vous en suis reconnaissant. Au fait, les Gamers France et Vikings. Félicitations pour tes talents au combat. Pourquoi n'essayes-tu pas d'obtenir tous les badges d'arène de Sinnoh ? Comme ça, tu rencontreras de nombreux Pokémon, ce qui signifie que les pages de ton pote Kédex ne cesseront de se remplir. Ça m'a aidé... Ça m'a aidé... Oh, merde. Ça m'a aidé beaucoup dans mes recherches. Cela dit, le Pokémon et le Pokédest que je t'ai confié t'appartiennent. Putain, c'est dur le français. Tu es libre d'en faire ce que tu veux. Prends soin de te voir. Yes, nice. C'est bon ? C'est bon. Allez. Alors maintenant, c'est parti pour les combats. Direction la prochaine ville. Je crois que je me suis déjà battu contre elle. Tu fais tous les combats ? Il m'agresse déjà, lui. Ok. Attends, il m'agresse déjà. Il y a peut-être des Pokémon intéressants. Etourmi, Knotor. Bon, je retire tout ce que je viens de dire. On prend ce bouton. Vas-y, je vais faire du charge. Oh, Knotor, il a... Knotor a... Yes. Magic Carp monte au niveau 13. Tu vas faire quoi ? Mais je ne suis pas battu contre elle. Tu en veux encore, toi ? Bah, hop, là. Vas-y, tranche-toi. Ah non, c'était un Poké... C'était un Poké... Mais... Les mecs, ils croient se battre contre des gens. C'est un Pokémon de sauvage. Ok. Là, il y a du Lixi, Rosebouton. Rosebouton et Chenipote. Mais... Moi, je les ai pas. Mais je vais me taper toute la forêt, là. Mec, c'est parti. Je vais me taper toute la forêt. Mais profite-en. XP. XP. Là, je vais capturer un petit Chenipote pour le Pokédex, tu vois. Bol. Allez, je vais lancer une Pokéball. C'est très sûr. On ne peut être combattu qu'une fois par joueur. Bon. Il y a une fille... Non, il y a une fille, c'était marqué ça pour moi aussi. Alors, je ne l'avais pas battu. Alors, toi, tu vas prendre quoi, toi ? Bon, on va te mettre Pic-Pic. Oh oui. Oh, c'est bien Pic-Pic. Un peu d'XP. Tranquille. Cop, cop, cop. Pardon pour mon... Cop, cop. Je suis rentré dans la grotte. Vas-y, j'arrive. Tu sais quoi, j'ai fini. Il n'y avait que des Pokémon un peu naze. Il y a une Pokéball. J'arrive, j'arrive. Chema Rocheux. Viens voir. Une Pokéball. Prends la Pokéball. Attends, il y a un petit coquac, gros. Ah, on a déjà eu... J'ai déjà eu... Ah, mais tu... Bah, bah... Je pensais ne pas avoir de petit coquac, mais ok. T'es où ? Bah... Elle est là, la Pokéball. Une potion. Très bien. N'oublie pas qu'il faut XP. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une route, là. Quoi ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Euh... C'est un bug ou c'est fait extraire ? Route 204 ? Mais... Je sais pas. Mais quoi ? Mais quoi ? Attends, mais... On est où, là ? Mais... Je sais pas où on est. Mais d'accord. Bon, bah, voilà. Écoutez, on a cheat. On a triché, on a triché. Attends, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on est, en fait, exactement. Est-ce que c'est vraiment un bug ou pas ? Euh... Ou alors c'était vraiment un petit passage secret ou un truc comme ça. Il y a Floraville aux horizons. Oh, je me fais encore attaquer ! Dégage, toi ! Là. Il y a un dresseur, là-bas. Niveau 10 ? Ah, il y a une Pokéball. Attends, alors, on est sur le fil, là. Et là... J'essaie de comprendre, hein. Attends. Chemin rocheux. Un petit pic-pic ? Oh oui, un petit pic-pic. Bah, écoute, on est là, on est là. Il y a quoi, ici ? Réveil. Oh, bah, ouais. Parce que je pense qu'on a esquivé tout le chemin rocheux en passant par là. On est rentré là-bas. Comment ? Ou alors, c'était la sortie normale et c'était un raccourci, c'est un bug ? Je peux pas tout le dire. Ah, mais il y a encore un gars, là ? Attends, je me fais attaquer par le... Ouais, c'est bon, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars. Hop ! Bon, lui, il mord. Ouais, il y a une pokéball, là. Vas-y, prends-la. Attends, j'ai... Ah non, c'est pas une pokéball. C'est pas une pokéball, c'est un pokémon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Excusez, excusez. Alors, du coup, Floraville. Allez, tous mes pokémons ont grimpé d'expérience. Ah, du coup, on arrive déjà à la prochaine ville. Ah, il y a un rose bouton à terre. Je vais essayer de le capturer. Il rentre dans Floraville. Mais je pense que je vais le tuer au niveau 4. Ouais, non. Capoute. Capoute le rose bouton, là. Je peux rien faire avec ça au niveau 4. Ok. Allez. Combat du fini. Nous sommes dans Floraville. Tu sais quoi ? Je te propose de rush la reine de la ville si on est axé. On va sonner les pokémons et on rush la reine, reine à foutre. Il y a un combat dans le centre pokémon. Je vais faire le combat. Niveau 3, c'est tout. Ça va, c'était pas dégueulasse, là, la transition. Non, je vais pas la faire, la transition. Trancher, Pichu, niveau 3. Ok. Et Pichu, niveau 3. Pichu ? Et Pichu, niveau 3. Voilà, c'est battu. Je vais récupérer mes pépés. Je te laisse faire le combat en toute simplicité. Ok, d'accord. Salut, toi. Oh, un petit Pichu, que c'est adorable, Bulldo. Voilà. Ah, il est violent, ce combat. Oh, un autre petit Pichu, Bulldo. Voilà. Allez, c'est parti. Elle ou l'arène ? Est-ce qu'il y a une arène ici ? Tu as entendu parler des grâces idées. On en fait des bouquets qu'on offre en signe de gratitude. Ok. Allez, rush l'arène, rush l'arène. On est des dreams, nous. On est des dreams de Pixelmon. Attends, regarde sur la minimap derrière, tout au fond. Il y a plein de trucs ici, là. C'est quoi ? Est-ce que l'arène ne serait pas cachée derrière ou quoi ? Attends, il y a les Team Galaxy, ici. Attends, il y a un truc. Encore ? Mais qu'est-ce qu'ils font, là, les Pellos ? On ne peut pas encore passer de côté. La Team Galaxy te bloque le chemin. Bon, tu vas voir. C'est une mission plutôt... Bien sûr. Et arrête de te plaindre, c'est une mission plutôt tranquille. Mais les Pokémon de type insectes et de type plantes me font trop peur. Moi aussi, j'aimerais bien être ailleurs. Nous sommes à Team Galaxy. Donc, on ne peut pas passer. C'est qu'il faut faire quelque chose avant. Bon, ça y est. On est arrivé à Floraville. On ne sait pas encore ce qu'on doit faire. Mais on a parcouru un bon chemin. On va s'arrêter là pour l'épisode 3. On va continuer dans l'épisode 4. Donc, fouiller un petit peu. Parler au PNJ. Pour savoir ce qu'il faut faire. Puisque je suppose qu'il y a pas mal de trucs à faire dans Floraville. Il n'y a pas une ville comme ça posée pour rien. En plus, il y a la Team Galaxy. Vous l'avez vu. Donc, la semaine prochaine, dans l'épisode 4. On va savoir quoi faire de cette Team Galaxy. On va essayer de parler à tous les PNJ. Avancer dans l'aventure. Et pourquoi pas avoir un deuxième badge. Ce serait cool. Oh oui. Oh oui, je dis oui. Allez, garde cette énergie pour le prochain épisode. Tous les liens de DGamers, les réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci de laisser vos commentaires si la vidéo vous a plu. De mettre un pouce. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Salut. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501